On demande de calculer moins 13 sur moins 30 multiplié par 35 sur moins 117. On est clairement avec des nombres en écriture fractionnaires pour lesquels on doit effectuer une multiplication. La première chose à déterminer, c'est de se rappeler la propriété calculatoire pour multiplier deux fractions. Et vous devez savoir que pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, il faut multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. C'est ce que nous allons faire. Si on a fait donc moins 13 multiplié par 35 au numérateur et au dénominateur moins 30 multiplié par moins 117, attention, on mettra une petite parenthèse autour du moins 117 pour éviter qu'il y ait deux signes consécutifs. La deuxième étape dans ce type de calcul consiste à gérer les signes. On voit qu'il y a dans la fraction considérée trois facteurs négatifs, moins 13, moins 30 et moins 117. Vous devez connaître un résultat de cours sur la règle des signes qui dit que lorsque le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le résultat est négatif. 3 étant un nombre impair, on sait que cette fraction sera donc négative. On peut donc l'écrire directement comme ceci, moins 13 fois 35 divisé par 30 fois 117. La troisième étape consiste à trouver éventuellement des simplifications avant d'opérer les produits. Nous allons pour cela essayer de décomposer chacun des facteurs. 13 est un nombre premier, on ne pourra pas l'écrire autrement, mais 35 s'écrit 7 multiplié par 5. Au dénominateur, 30 peut s'écrire 6 multiplié par 5, qui nous intéresse puisque nous avons déjà un 5 au numérateur. Et enfin, 117 est un multiple de 9, puisque 1 plus 1 plus 7 font 9. Et on trouve que 117 est égal à 13 multiplié par 9. Nous allons maintenant essayer de trouver les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Et on peut réécrire cette fraction sous la forme, donc, moins 13 treizième, multiplié par 5 cinquième, multiplié par les facteurs qui nous restent, 7 au numérateur et au dénominateur 6 fois 9. La quatrième étape consiste maintenant à donner le résultat. Cette fraction est donc égale à moins, ne pas oublier le 6 moins, 13 treizième vaut 1, 5 cinquième vaut 1, c'est tout l'intérêt des simplifications que nous avons opérées. Et donc, au final, cette fraction est égale à 7 au numérateur sur au dénominateur 6 fois 9, qui fait 54. Le résultat final est donc moins 7 cinquante-quatrième. Merci. Merci. Merci.